C'est quoi votre truc ? Des écoles suisses, notamment celles du Jura bernois, sont sollicitées pour participer à un projet humanitaire visant à soutenir le déminage en Ukraine. Ce projet a pour objectif de financer une machine de déminage. Dès décembre prochain, plusieurs milliers d'élèves du primaire et du secondaire mèneront des actions de collecte et de fonds avec l'ambition de réunir 1 million de francs. La machine destinée à sauver des vies en Ukraine sera livrée en principe en mai 2025, marquant l'aboutissement de cette initiative collective à laquelle les élèves auront activement participé. A l'origine de ce projet, mon invité de ce matin, que j'accueille avec grand plaisir, Frédéric Guern, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler. Il faut bien dire, ce projet est un peu fou quand même. Il est fou, complètement, mais ce n'est pas ça qui nous dérange finalement. Il faut être fou dans la vie. Qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui vous a poussé et qu'est-ce qui a poussé finalement l'idée d'inclure des écoles dans ce magnifique projet de déminage pour l'Ukraine ? Comme tout dans la vie, c'est des éléments qui s'emboîtent sans qu'on le veuille. Donc là, la première chose, c'est qu'on avait déjà un projet un peu similaire qui avait eu lieu. C'était en Basse-Autriche. On avait la Croix-Rouge-Autrichienne qui avait lancé un projet assez similaire avec des élèves de Basse-Autriche pour financer une machine de déminage pour la Bosnie-Herzégovine, qui est leur voisin et qui est très contaminé. Et puis, on avait été choisis pour leur fournir la machine et tout. Et ça a marché. Donc, nous, on était les premiers surpris parce qu'on se disait « mais voilà ». Et ils ont réussi. Ça, c'était en 2008. Et puis, la deuxième étape du projet, je rencontre Christine Hezler, qui est la conseillère d'État en charge de l'éducation du canton de Berne, qui vient nous visiter dans nos locaux à Tavannes, dans le Jura-Bernois. Jura-Bernois. Exactement. Et puis, on parle. Mais comme on parle d'école, on parle de ça. Forcément, c'est une belle expérience. Et là, on se dit, elle nous dit « mais on pourrait réitérer ça ». Et on s'est mis à rêver. Alors, elle n'a pas les moyens de forcer des écoles. Elle nous dit « voilà, moi, je suis bien sûr tout en haut, mais j'entends, on ne peut pas. Ça doit être fait volontairement. » Donner l'intention. Exactement. En fait, c'est ça. Ça doit être vraiment volontaire. D'accord. Et puis, elle nous dit « mais alors, faites un truc. Moi, je suis prêt à vous appuyer dans vos démarches. Mais ça doit venir d'école elle-même, de directeur d'école. Donc, moi, je contacte le directeur de l'école secondaire de Tavannes, le village où on est. Et lui, alors plus que partant, était collé au plafond, comme on dit. Et vraiment ultra motivé. Il regroupe quelques autres directeurs. Tous motivés. Et puis, ça a créé un groupe de travail qui se sont mis à l'œuvre. Et puis, ils commencent à diffuser. Et le canton de Berne nous appuie, finance une personne qui coordonne un peu ça. Donc, on va dire que ça a bien pris. La mayonnaise a pris très, très rapidement. Très bien. Alors, ça, c'est effectivement un beau projet. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous êtes en train de financer, en fait, une machine qui va permettre d'aller déminer les champs contaminés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça ressemble à quoi, une espèce de machine qu'on voit dans les champs ? Ça ressemble à quoi, finalement ? Ah, ça ne ressemble à pas grand-chose d'habituel. Fort heureusement, on n'en voit pas souvent chez nous. Donc, en fait, c'est la taille d'un grand SUV, si on veut. Ça pèse 12 tonnes. C'est blindé. C'est un véhicule, en fait, qui a ce qu'on appelle une fraise de déminage à l'avant. Ça fait 1,80 m de large. Et puis, c'est télécommandé. On ne veut personne dedans parce que, par définition, cette fraise va broyer le sol sur une profondeur de 20-25 cm. Et puis, faire exploser les mines qui s'y trouvent. Alors, initialement, c'est prévu principalement pour les mines antipersonnelles. On parle de petites charges, de 100 grammes d'explosifs, voire moins. D'accord. Mais il y a souvent des mines anti-charres qui peuvent aller jusqu'à passer 8-10 kg d'explosifs. Et donc, la machine doit survivre à ça. D'accord. Donc, voilà. Ce genre de machine, en fait, c'est très compact, très robuste, blindé. Mais quand ça pète, elle tient le coup ? Oui, oui. En fait, la machine, en fait, a dû être certifiée. D'accord. Vous investissez à demi-million. Parce que quand on dit le projet à un million, il y a tout avec. Il y a un camion, il y a la livraison, il y a un atelier sur place. Mais la machine, elle-même, c'est plus d'un demi-million. Et puis, la première mine anti-char, vous l'envoyez en orbite, ce n'est pas le but. Donc, on a dû faire des certifications. On a travaillé avec l'armée suédoise. On a fait péter beaucoup de mines anti-char. On a dû tester ça. Donc, la machine est certifiée avec des explosions jusqu'à 8,5 kg d'explosifs. Je peux vous dire, c'est massif. Je veux bien vous croire. C'est vraiment impressionnant. Alors, comment l'idée de finalement impliquer les jeunes dans cette aventure ? Et comment ont-ils réagi ? Parce que c'est assez fou. Les enfants rentrent à la maison et disent, va pas maman, on va faire un truc pour l'Ukraine. J'imagine que ça a dû susciter quelques réactions. Et c'est en cours. Ça se fait encore. Donc, comme je vous disais, on est pris un peu de vitesse dans le bon sens du terme. C'est que ce projet a eu beaucoup de succès. On voulait le démarrer officiellement début décembre. Mais voilà, il démarre déjà un petit peu maintenant. Et donc, en fait, pourquoi les jeunes ? Il y a aussi un aspect, c'est que notre fondation, parce qu'on est une fondation, on est reconnus d'utilité publique, on n'est pas une entreprise commerciale. J'ai oublié de le dire, vous avez raison. Il n'y a pas de souci, mais c'est intimement lié. C'est-à-dire que quand vous êtes une entité qui vit dedans pour fonctionner, vous devez être en contact avec le public. Moi, je suis un peu allergique au démarchage en gare ou ce genre de truc. Finalement, voilà, ça c'est personnel. C'est personnel. Et donc, nous, ce qu'on a fait sur notre site, on a mis en place un musée. Donc, en fait, comme on a quand même une histoire de 26 ans, c'est un peu particulier, on ne fait pas du déménage très souvent dans notre pays. Donc, plein de gens sont intéressés. Et en fait, on a des gens qui viennent nous visiter. D'accord. Et voilà, on a une visite, on peut s'inscrire, on vient visiter. Et puis, on a beaucoup d'écoles. On a beaucoup d'écoles qui passent, parce qu'en fait, les écoles sont intéressées à présenter quelque chose d'un peu différent à leurs élèves. Et c'est ce contact avec ces élèves qui, moi, m'a beaucoup touché. Nos guides, elles ont un nombre de questions, chaque fois absolument énormes. On voit vraiment l'intérêt des jeunes. Et ça, c'est une de ces choses qui a vraiment fait se dire, mais pourquoi pas les jeunes, finalement ? Il y a eu cette action en Bosnie, enfin, pour la Bosnie, qui avait impliqué des jeunes. Donc, voilà, il y a ce lien avec la jeunesse. Et puis, la fondation, elle est née, comme je vous le disais, il y a 26 ans. C'était une association à l'époque. Et on était de très, très jeunes adultes quand on a démarré ça. C'est comme dans les films, c'est un garage, des jeunes fous qui ne savent pas que les choses sont impossibles, mais qui essayent quand même. Mais la moyenne d'âge était 22 ans, le plus jeune avait 14. Donc, ce lien avec la jeunesse, on va dire, est ontologique et au cœur même de notre fondation. L'expérience en tous les cas qu'ils vont pouvoir vivre. Quelles sont les principales leçons et valeurs, justement, que vous espérez transmettre à ces élèves avec ce beau projet qu'on va appeler le projet du cœur aussi ? Oui, mais vraiment. Alors déjà, moi, j'ai haï l'école. J'ai détesté ça. Et j'aurais tellement aimé faire quelque chose de ce genre. C'est un peu égoïste, mais ça, c'est aussi quelque chose. Mais au-delà de ça, moi, ce que je pense, c'est ce que j'aimerais dire aux jeunes, mais c'est que les jeunes ont de la valeur. Ils ont un rôle à jouer. Et je trouve que ce projet, si maintenant il aboutit, mais même si ce n'est pas complètement, on vise un million, c'est fou. Il faut absolument que d'autres écoles nous rejoignent. Le Jura-Bernon ne suffira pas. Mais on s'en fout, même si on arrive à faire une partie financière, ne serait-ce que le camion avec ce projet, de pouvoir dire à ces jeunes, mais imaginez, vous avez fait quelque chose qui a peut-être sauvé des vies à quelques milliers de kilomètres d'ici. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir de plus beau ? Voilà, c'est ça. Vous avez un rôle à jouer. Vous avez pu jouer un rôle. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un million, vous avez besoin. Comment vous allez faire un crowdfunding ? Comment vous avez procédé ? Exactement. Donc, en fait, cette question, elle s'est très vite posée. Parce qu'un million, on va dire, c'est ce qu'il faut pour que le projet soit complet, de notre côté. Comme je vous disais, la machine de déménage, le camion, la formation, le transport, l'atelier local. Donc, c'est complexe. Il y a les pièces d'usure pendant trois ans. Donc, c'est vraiment clé en main. C'est conséquent. Moins que ça, c'est difficile. On n'y arrive pas. Et donc, comment faire ça ? Donc, ça, c'est la question qui s'est posée très rapidement avec le groupe de travail et les directeurs en question. Et ce qu'on a vraiment voulu, c'est exclut que les élèves mettent la main au porte-monnaie. Parce qu'en Autriche, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient dit aux élèves, plutôt que d'aller acheter une boisson sucrée à l'automate une fois pendant la pause, vous mettez ça dans la cagnotte et puis on va y arriver. Nous, on s'est dit, non, on ne voudrait pas que les élèves soient impliqués de ça. Non, c'est ça. Non de soi, mais pas de... Exactement. Non de soi, volontaire déjà, et puis pas sous forme d'argent. Donc, en fait, l'idée a été de mettre en place une plateforme de crowdfunding. qui va démarrer au tout début décembre. On a une banque qui nous a mis ça gratuitement à disposition. Et puis, cette plateforme va faire, en fait, le noyau, le centre de toute l'action. Elle sera disponible aussi pour le reste de la Suisse si d'autres écoles veulent se lier. Donc, on aura vraiment un point central. Et puis, elle a un avantage, c'est que les élèves peuvent soit faire une action du style vendre des pâtisseries, voilà, et verser sur la plateforme de crowdfunding qui, finalement, peut être mis en valeur. Ou alors, ils peuvent faire de la promotion pour la plateforme de crowdfunding, qui est leur plateforme. Et donc, ils ont ces deux vecteurs d'action. Très bien. Déjà, félicitations, bravo pour ce beau projet. Si on veut plus d'infos, il y a un site internet. Je vous laisse donner peut-être l'adresse. Alors, vous pouvez déjà venir sur digger.ch, tout simplement. Ensuite, il y aura un site internet dédié qui sera mis en place à partir du début décembre. Là, on va en faire parler. On en reparlera aussi en temps voulu. Merci beaucoup, Frédéric Gern, d'être venu ce matin nous parler de cette belle idée un peu folle, mais un beau projet du cœur qui méritait qu'on s'arrête quelques minutes sur cette idée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, aujourd'hui, d'arriver, évidemment, à récolter ce million de francs, j'imagine ? Ou alors, même mieux, vous pouvez me souhaiter que je sois au chômage et que je n'ai plus besoin de travailler là-dessus. Ça, c'est le rêve que j'aurais. Ça serait d'arrêter d'avoir besoin de ces machines. Mais absolument, de pouvoir y arriver, ça serait déjà fantastique. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous. Un bon week-end à vous. À vous aussi. On vous retrouve, évidemment, en podcast et en image sur le site aimelemedia.ch. Aime le média où tu veux, quand tu veux.